Salut, bienvenue pour cette troisième édition du sac d'évacuation du Parisien. Aujourd'hui, c'est la troisième fois qu'on va faire cette vidéo ensemble. Vos commentaires au long de l'année m'ont permis de modifier des choses pendant tout 2018. Et voilà, les premiers jours de 2019 approchent. Voici la nouvelle version. Avec cette année une nouvelle ambition, un nouveau défi, garantir la masse du sac. Parce que plusieurs d'entre vous, et à juste titre, ont dit que je n'avais pas mis d'eau dans mon sac. Donc du coup, c'était assez facile de faire un sac léger. Ce coup-ci, je pars avec trois jours d'eau, dès le départ dans le sac. Donc du coup, j'ai garanti une masse de 10 kg que j'ai pesé précisément. Et du coup, j'ai fait le tri dans les accessoires du sac, puisque tout n'est pas rentré. Donc voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et voilà, voilà le sac. Bon, au premier, je lance ça dans trois secondes. Bon, j'y vois plus clair maintenant. Voilà le résultat. Alors, vous vous souvenez la règle des trois. Il faut d'abord être capable de tenir trois minutes. Donc trois minutes, c'est respirer évidemment. Si on ne respire pas pendant trois minutes, ça s'arrête là. Donc, j'ai des masques blancs à micro-particules. La petite histoire, c'est que j'en avais su en moi il y a quelques semaines pendant les gilets jaunes à Paris pour pouvoir faire des prises de vue. Je me suis fait piquer. Du coup, je me suis aussi fait piquer mon masque précédent. Et j'en ai acheté un autre. J'ai acheté un masque japonais plus simple, plus discret. Qui ressemble à un masque médical, mais plus avancé avec plusieurs systèmes de filtration. Je veux voir le sac. Je n'ai pas racheté le masque de cycliste. Parce que de toute façon, pour l'avoir testé, ce n'était pas très facile de respirer avec. Donc là, celui-là se met par-dessus les oreilles. Et ça me paraît beaucoup plus utilisable. Donc ça, je l'ai acheté sur Amazon. Ça vaut quelques euros. Donc ça, c'était pour respirer. Après, il faut boire évidemment. Si on ne boit pas pendant trois jours, c'est fini. Donc, j'ai à la fois trois bouteilles d'eau. Alors, j'ai réfléchi à prendre des bouteilles dans le demi-litre et d'en avoir neuf. En fait, ça fait moins de plastique à transporter d'avoir trois bouteilles dans le litre et demi. Et par contre, une bouteille de 5 litres aurait une inertie trop lourde en marchant. Donc, je pense que c'est ça mon compromis. Puis, on vire les bouteilles au fur et à mesure. Ou, moi, mon conseil, c'est plutôt on les remplit, on les tient pleines au fur et à mesure. Puisque comme ça, si vous avez l'occasion d'avoir accès à de l'eau par hasard pendant votre déplacement, vous pouvez re-remplir votre bouteille et garder la réserve de trois jours et demi. Alors, évidemment, une fois qu'on a bu toute l'eau aussi, ou je ne sais pas si on doit la partager et qu'on en a moins, la solution, et ça, ça pèse 30 grammes, c'est un filtre à eau. Et bon, ça, je pense que c'est vraiment indispensable d'en avoir un. Le mien, c'est le top, c'est un Sawyer. Tous les hobos des Etats-Unis utilisent ça pour traverser les Etats-Unis. Clairement, c'est indispensable. Et puis, vu le poids, ça ne vaut pas le coup de se prier. En plus, c'est du matos qui ne vaut pas très cher. Je crois que ça vaut 20 ou 30 balles. Et c'est pour un usage super long. Donc, un filtre à eau, c'est indispensable. Il faut aussi... Alors, ce n'est pas vital, vous le savez, 72 heures, on peut très bien fonctionner sans manger pendant 72 heures. Par contre, on manquera certainement d'énergie. Et du coup, le parti pris que j'ai pris ce coup-ci, c'est des bars de sportifs que j'ai achetés, pareil, sur Amazon. Là, ça s'appelle Power Bar. Ça fait 900 calories par bar. Et donc, j'en ai compté 4 par jour, ce qui est largement suffisant. C'est un truc au chocolat et aux cacahuètes. Ça doit être assez dégueu. Mais bon, sur 3 jours, ce n'est pas un problème. Ensuite, toujours dans les choses les plus urgentes, il faut être capable de se soigner. Alors là, moi, j'ai un petit kit médical que j'ai acheté dans une pharmacie, que j'ai complété. Donc, il y a des gants fins, du colire, des médicaments, tous les médicaments nécessaires. Si vous avez un traitement, il faut que vous ayez un mois de traitement dans votre pharmacie. Un petit bandage, de quoi se désinfecter les mains. De toute façon, ne cherchez pas à emmener une pharmacie militaire. Enfin, de mon point de vue, ça n'a pas de sens. Si vous prenez une balle ou si vous pétez une jambe, vous avez besoin d'aide et vous ne serez plus en autonomie. Donc, j'ai des ciseaux, une pince à épiler aussi pour enlever un éclat, un petit éclat de verre planté quelque part. Alors, pour moi, je suis un gros bonhomme. Donc, du coup, j'ai des problèmes aux genoux. Donc, j'ai une poche de froid. Vous savez, c'est un truc, ça se casse. Ça génère du froid pendant plusieurs heures. Et ça pourrait me permettre de continuer à marcher. Et voilà, pour la santé, j'ai aussi une pommade pour les articulations. Justement, pour pouvoir fournir l'effort. Puisque, vous le savez, je vous l'ai déjà raconté. Moi, ma crâne principale en étant parisien, c'est la grande crue centenale. Et donc, du coup, mon plan, c'est de partir vers le sud, vers la Sarthe. Là, par contre, j'ai réfléchi. Et par rapport à l'année dernière, clairement, ma priorité sera de trouver, de sauver, je dirais, un vélo, un Vélib de Paris. De commencer le voyage en Vélib. Et peut-être de le terminer en Vélib aussi. Et du coup, de profiter du panier à l'avant pour mettre le sac. Ce qui limitera aussi le port de la charge. Donc, du coup, une fois qu'on a bu, une fois qu'on a mangé, une fois qu'on s'est soigné, c'est important de penser à l'abri. Donc, j'ai deux solutions. Il est probable que, si vous êtes évacué, qu'on vous emmène dans un gymnase. Moi, je pense que c'est bien d'avoir son propre sac de couchage. Celui-là est tout petit. Je l'ai acheté chez l'Ecathlon, si mes souvenirs sont bons. Il est grand et en même temps, il est tout petit. Il fait 740 grammes. Je pense que ça vaut le coup de porter ça. Et si vous êtes en plan de galère à l'extérieur, j'ai trouvé ce truc assez mortel. Qui est un sac de couchage en couverture de survie. Donc, c'est vraiment un sac de couchage. Et là, il est rangé, il ne prend quasiment aucune place. Il est parfait, quoi. Et ça aussi, ça se trouve sur Amazon. Évidemment, il vous faut des clés. A la fois le double des clés de la maison. Mais de là où vous allez, de tout ce que vous aurez besoin d'ouvrir. Et moi, j'ai rajouté en plus une clé USB toute petite. Sur laquelle j'ai mis les copies numériques de tous mes documents importants. Même, j'ai quelques milliers de photos qui me sont chères. Tout ce que je peux sauvegarder sur une clé. Ça, je crois que c'est une 16Go ou une 32Go. Il y a la place de mettre pas mal de trucs. Et du coup, toutes les copies des documents importants. Je ne sais pas, l'assurance, les contrats, les fiches de paye, les machins, tout ça. Ça vaut le coup de les mettre ici aussi. Si on doit tout redémarrer à zéro, il est prévu de redémarrer avec la plupart des documents importants. Donc voilà les clés à la fois électroniques et les clés de la maison. Alors évidemment, il y a la partie énergie qui est super importante. Vous avez du matos sur vous. Vous avez votre smartphone. Vous avez, on va le voir, vous allez avoir la nécessité de pouvoir communiquer. Donc moi, j'ai une boîte de piles AAA qui sont communes à tous mes équipements. En tout cas, tous ceux qui sont munis de piles. Et j'en ai une boîte complète, neuve, achetée en ligne. Et qui va me permettre, si besoin, pour l'instant ils sont vides, de mettre des piles dans ces deux toki walkies. Pareil, ça ne vaut que d'âme. C'est quelqu'un cette année, dans les commentaires de 2018, qui m'a dit que je relance une mure. C'est un bon moyen, effectivement, de communiquer avec d'autres personnes. Potentiellement, de récupérer de la formation. Et ça pèse à vide, là, 50 grammes, quelque chose comme ça. Donc du coup, cette année, j'ai de la communication en plus. C'est des motorolas, ça va peut-être en bas, quelque chose comme ça. Ça vaut le coup. Du coup, les piles vont servir pour ça. Mais aussi, j'ai une super radio. Il faut pouvoir se tenir au courant des informations. C'est une radio qui marche à manivelle. Et du coup, pas besoin de piles. Elle a un capteur solaire pour se recharger un petit peu. Et elle peut même, si on manivelle suffisamment, recharger un device électronique par une prise USB. Donc ça, pareil, ça se trouve sur Amazon. Ce modèle-là n'est plus en vente. Mais il y en a des quasi identiques. Ça vaut le coup de se munir de ce genre de trucs. Alors évidemment, on a vu la radio tout à l'heure qui s'éclairait. Il est important de pouvoir marcher de nuit en particulier. Et du coup, il vous faut impérativement une frontale. La mienne, c'est une Black Diamond que j'achète à la montagne. Elle est puissante. Elle est solide. J'ai évidemment des piles de rechange dans mon sac. Et ça, il va falloir que vous veillez en permanence. Alors, j'ai des piles dans la lampe, évidemment. Mais à faire en sorte que les piles dans la lampe fonctionnent. Et soient chargées. Et de façon à ne pas vous retrouver comme un crétin avec une lampe vide au moment où vous en avez besoin. Donc, c'est un des trucs à surveiller sur le bug out bag. C'est que tout ce qui doit être tout de suite opérationnel, le soit. Et du coup, de faire en sorte que tout soit au top régulièrement. Et du coup, voilà pour la lampe frontale. Vous êtes à l'endroit où il y a du jus. Il faut avoir au moins un chargeur pour recharger votre smartphone. Donc, un gros chargeur USB. Avec, ça c'est un bon plan. C'est un câble USB mais tout petit qui pèse que dalle. Qui fait micro USB, Lightning et USB-C avec un adaptateur. Du coup, j'ai trois câbles en un qui pèse que dalle. Donc, ça c'est pour la partie communication. Je rajouterai à la partie communication des stylos pour pouvoir écrire. Et j'ai aussi des enveloppes timbrées dans un Ziploc étanche. De façon à pouvoir échanger du courrier. Alors, on n'a plus l'habitude de le faire. Mais potentiellement, c'est quelque chose qui peut fonctionner contrairement aux télécommunications. Du coup, des enveloppes timbrées, ça ne coûte pas cher. On les met à l'abri. Et potentiellement, ça peut enlever une grosse épine du pied. Mais dans ce Ziploc, j'ai de la thune. Il faut que vous ayez de l'argent à plusieurs endroits. A privé dans votre poche, c'est de l'argent que vous êtes prêt à vous faire voler. Et planqué dans votre sac à un bon endroit. Il faut que vous ayez du cash pour vous sortir d'une galère. Tant que je suis dans les Ziploc étanches. Des papiers importants pour refaire des passeports. Et puis en RIB. Mon passeport. Évidemment, votre passeport ne doit pas être planqué dans un tiroir paumé chez vous. Votre passeport doit être dans votre sac d'évac. Il est bien évident que c'est la première chose qui doit s'y trouver. Si vous devez évacuer potentiellement, vous devez passer les frontières. Il faut que vous ayez votre passeport. La vie sans passeport n'est pas du tout la même qu'une vie avec passeport français. Donc prenez votre passeport et mettez-le à un endroit vraiment choisi dans votre sac. Et évidemment, comme vous le savez, vous devez avoir un plan de sortie pour savoir où rejoindre la sécurité d'où que vous partiez. Et donc, misez-vous de cartes. Moi, j'ai deux cartes en l'occurrence. Une carte indéchirable de la France qui est récente, qui date de 2014. Elle résiste à l'eau, mais elle est quand même dans un Ziploc. Et j'ai la carte qui me relie entre moi, le 15ème, et ma famille dans la Sarthe. C'est une carte précise avec les petites routes. Évidemment, ne comptez pas sur le fait que les télécoms fonctionnent. Si les choses bardent réellement, il y a des chances que les télécoms dysfonctionnent. Et du coup, il faut que vous ayez des alternatives analogiques, je dirais, pour vous en tirer. J'en reviens au smartphone. Évidemment, l'usage du GPS est super intéressant. Donc, si vous avez de la batterie, et puis d'ailleurs, moi aussi, j'ai une batterie extérieure. J'ai cette petite batterie-là, qui me donne facilement 3 charges de plus à mon iPhone. Même s'il n'y a plus de 4G, même s'il n'y a plus de 3G, ni de 2G, les GPS continuent à fonctionner. Donc, si vous avez de l'énergie dans votre iPhone, vous pouvez continuer à utiliser les fonctions de GPS, qui sont indépendantes. Bon, alors, si le GPS tombe, ça veut dire qu'on est en guerre mondiale, parce que c'est des équipements de haut niveau. Et du coup, il y a des cartes. Cherchez, il y a des apps de cartes qui fonctionnent sans la data, mais qui fonctionnent avec le GPS. Et du coup, vous pouvez aussi vous débrouiller avec votre smartphone. Mais bon, utiliser des choses avec des sources d'énergie électrique n'est pas, à mon avis, une bonne idée. C'est un plan en se retrouvant en carafe assez rapidement. Une carte, ça ne plante pas et ça ne tombe pas en panne. Autre truc important, dans la protection, ça, c'est mon nouveau masque. Le précédent a été volé, enfin, confisqué par la marée-chaussée pendant les manifestations. Et évidemment, les manifestations des gilets jaunes ont prouvé l'intérêt d'avoir des masques comme ça pour se protéger. Indispensable d'avoir ça. Et évidemment, avec des gants en cuir pour manipuler les choses. Si vous vous niquez les mains, vous ne pourrez plus rien faire. Donc, il faut des gants et il faut un masque. Il faut aussi de quoi bricoler. Et donc là, moi, j'ai deux trucs. J'ai un multitool que tout le monde connaît. C'est un Leatherman assez classique avec tous les petits outils qui vont bien. Et j'ai aussi un couteau qui fait bout de feu et c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Donc, c'est un couteau de pêcheur, certainement, ou des choses comme ça. Il n'a pas une lame énorme, mais ce n'est pas un truc de Rambo. Et par contre, il a un bout de feu dans son manche. Et du coup, c'est bien d'avoir plusieurs sources de feu. En l'occurrence, moi, j'en ai trois. Donc, j'ai le bout de feu dans le manche du couteau. J'ai deux briquets à gaz, des biques, neufs, achetés exprès. Et j'ai aussi des allumettes de sécurité, je crois que ça s'appelle comme ça, qui peuvent prendre l'eau avec un grattoir sur le dessus de la boîte. Et du coup, si vous êtes vraiment en galère, que vous êtes super stressé, qu'il flotte, que c'est la misère, trois sources de feu pour se réchauffer, ce n'est pas ridicule. D'autant plus que je vous conseille de les utiliser avec des Kleenex. Comme ça, vos Kleenex sont secs dans votre sac. Vous allumez un Kleenex et les choses seront plus faciles après ça. Pourquoi des Kleenex et pas du PQ ? Les PQ, moi, je trouve ça super crade. Je n'ai pas envie de me balader avec ça. En plus, ça se déroule tout le temps. Ce n'est vraiment pas pratique. Alors que par contre, vous pouvez prendre plusieurs paquets de Kleenex. Vous comptez ce qu'il vous faut par jour. Ça ne pèse que dalle, c'est clean. Ça se range. Vous pouvez le répartir dans le sac pour ne pas faire une grosse masse à un endroit. Et c'est vraiment utile. Donc, tant qu'on est dans l'hygiène. Bon, ça, ce n'est pas vital. Mais bon, une brosse à dents avec un petit tube de dentifrice pour deux ou trois jours, ce n'est pas du luxe. Et j'ai évidemment une solution antiseptique pour se laver les mains, pour se laver si on ne peut pas se laver, tout simplement. Et aussi des petites lingettes humides. Ben voilà, ça, ça vaut quelques balles en pharmacie. Et puis, ça rendra probablement la vie plus sympa. Autre truc qui rendra la vie plus sympa, c'est d'avoir des vêtements secs, des vêtements propres et secs. Donc, dans ce Ziploc hermétique, j'ai un caleçon, un t-shirt et deux paires de chaussettes. Et ça, c'est sûr que c'est le truc qui, à mon avis, me fera le plus plaisir si j'ai besoin de ce malheureux sac. J'ai aussi un bonnet et une casquette. Je ne sais pas exactement à quel moment je vais utiliser le truc. Donc, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid ? Je préfère prendre les deux, ça ne pèse pas de lourd. Et comme ça, j'ai ce qu'il faut. Et j'ai changé le poncho de l'année dernière, puisque un spécialiste m'a dit que le poncho que j'avais acheté, c'était de la merde, il tiendrait une heure. Donc, j'ai acheté un poncho tissé, beaucoup plus solide, que j'ai pris en fluo. Et c'est un statement par rapport à ce sac-là. On ne se met pas en situation commando bushcraft. On se met en position citoyen qui essaie de se débrouiller de façon autonome. Et du coup, je pars du principe qu'il vaut mieux être voyant qu'invisible. Pourquoi il vaut mieux être voyant ? Parce que jamais on passera pour un commando en étant sapeur en orange. Et l'idée, c'est de ne pas être qu'une proie dans cette histoire. C'est-à-dire que si vous avez un beau sac, bien camo, bien tactique, les mecs malins qui n'ont pas de matos et qui sont entreprenants et qui ont des armes, vous êtes une proie pour eux. Alors qu'un mec de base avec un sac à dos quelconque et un pauvre poncho orange, il ne fait envie à personne. Du coup, clairement, c'est ça qu'il faut avoir comme état d'esprit. C'est passer entre les gouttes et ne pas être éveillé l'intérêt de qui que ce soit. Donc, en plus du sac, j'ai une serviette pour me sécher. Évidemment, le tout doit être rangé dans un sac poubelle pour garantir le fait que ce soit sec. Donc, vous connaissez ces serviettes en micro-particules qui ne prennent pas de place. Et du coup, je pense que de la paracorde, ce n'est pas des choses que j'avais initialement mises dans le sac, mais c'est vous qui l'avez demandé. Et effectivement, c'est sympa à avoir pour bricoler. Et j'ai aussi des Rieslans, des serre-câbles, qui, pareil, pour réparer un truc, pour fixer quelque chose, c'est parfait, quoi. Et évidemment, MacGyver me féliciterait ou me reprocherait de ne pas l'avoir mis. Du duct tape, donc du scotch entoilé, métal. Ça, c'est indispensable. Même d'ailleurs, si je devais emporter qu'une seule chose, je pense que c'est ça que j'emporterais. On peut se démerder de n'importe quelle situation avec du duct tape. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter ? Ah oui, évidemment, j'ai parlé des cartes, mais il faut une boussole. Ça, c'est une boussole de course d'orientation. C'est probablement les meilleures pour ce genre d'usage. En plus du GPS de l'iPhone, qui, de toute façon, sera peut-être en carafe, il faut avoir un objet fiable pour savoir où est le nord. Un petit sac, ça, c'est un sac monop, qui peut permettre de porter une charge à côté ou de partager des choses, de vider une partie du sac pour mettre d'autres choses. Enfin, c'est important d'avoir des contenants un peu solides, légers, et qui ne prennent pas de place. Du coup, bonne idée d'avoir ça. Et aussi, t'as des détails, c'est le seul qui a survécu à la cure d'amincissement du sac. Jouer. Donc, j'ai viré le jeu de cartes, j'ai viré les bouquins, j'ai viré plein de trucs, mais j'ai conservé le jeu de cochon qui pèse sans drame à peu près, de façon à pouvoir avoir des moments de convivialité dans les moments où on est coincé, dans les moments où on attend, des choses comme ça. Et du coup, voilà, c'est le dernier survivant après la sélection. Gardez en jeu que vous aimez, dont vous connaissez les règles, avec lesquelles vous pourrez partager du temps avec les gens avec qui vous serez bloqué si vous êtes bloqué. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui est présent sur la table. Donc là, avec l'eau, il y a exactement 10 kg de matos qui vont aller donc probablement dans deux sacs. Mon sac à dos que vous connaissez déjà, ce sac North Face tout à fait quelconque, tout moche, et une gypsière, un messenger bag pour mettre les bouteilles d'eau sur le côté et puis qui va aller en s'allégeant au fur et à mesure. Bon, moi je pense que 10 kg, je peux les porter. Quand je pars en tournage, j'ai souvent beaucoup plus de kilos à porter que ça, donc ça ne me fait pas trop peur. Et évidemment, le choix que j'ai fait là, ce coup-ci, de partir en vélo, je pense que ça va me faciliter la tâche parce que je vais pouvoir mettre le sac dans le porte-bagages du vélo et donc du coup répartir l'effort. Donc voilà pour 2019. J'espère que ça vous intéresse toujours autant. Évidemment, c'est le principe de cette vidéo-là, faites des commentaires, aidez-moi à faire la version 2020. Ça sera vraiment avec plaisir que je vous répondrai dans les commentaires et surtout que je tiendrai compte de ce que vous dites dans la prochaine version de la vidéo. S'il vous plaît, cliquez sur le like, ça permet à la vidéo d'être vue par plus de monde et c'est quand même ça l'objectif, faire en sorte que plus de gens, plus de citoyens se sentent un peu plus en sécurité et un peu plus autonomes en utilisant un bug-on-bag à la maison. Et puis même abonnez-vous, abonnez-vous aux notifs, comme ça vous saurez à chaque fois que je sors une vidéo qu'elle vient de sortir. Donc voilà, salut, merci beaucoup et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501